Musique Malgré le départ de Lucas Mendes au Qatar et le peu de spécialistes au poste, Marcelo Bielsa conserve sa composition avec trois défenseurs centraux que sont Morel, Nkulu et Romão. A noter également la présence d'Alessandrilli dans le 11 titulaire, tout comme Ayou. Payet lui est en revanche remplaçant. Du côté de Montpellier, la recrue de la semaine, Lucas Barrios, le Paraguayen, est aligné. Le tout sous les yeux de Michel Platini pour cette première au stade Vélodrome. Et les 50 000 spectateurs ici ont failli être douchés par l'erreur de Djadjadjé. La parade de Mandanda devant Stambouli sauve les Olympiens. Mais Marseille n'y est pas dans ce début de partie. Le bloc haut des Héroltais pose d'énormes problèmes. Le long ballon à destination d'Anthony Mounier qui n'est pas en position de hors-jeu. Et tout en touché, l'ancien Aiglon vient tromper Steve Mandanda. Un ballon lobé qui laisse de marbre Marcelo Bielsa. Pas de position de hors-jeu, vous le voyez avec ce révélateur. Et ensuite c'est un délice. Tout en touché, tout en dextérité. Le gardien international ne peut que constater les dégâts. Un but à zéro pour Montpellier après seulement 20 minutes de jeu. Les Marseillais ont eu du mal à se procurer d'énormes situations devant le but de Geoffrey Jourdren. Et au contraire, les protégés de Loulou Nicolin sont tout proches de doubler la mise peu avant la pause. C'est une nouvelle fois Stambouli qui s'était procuré une belle situation. Alors l'enceinte est belle, est toute neuve. Mais il faut régler les petits problèmes de pelouse. Le président de l'UEFA voit en tout cas en deuxième période les Marseillais balbutier encore leur football. Et se mettre à l'amende de certains contre Montpellier. Regardez cette défense qui est complètement étirée. Le ballon dans les pieds d'Anthony Mounier pour Morgane Sanson. Pour la conclusion comme à la parade, à la 69ème minute de jeu, Montpellier mène deux buts à zéro. Mais quel travail des Montpellierains d'Anthony Mounier, auteur d'un but et d'une passe décisive. Et ensuite Morgane Sanson n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Oui, l'effet Marcelo Bielsa ne se fait pas sentir. Les Marseillais qui menaient 3 buts à 1 face à Bastia la semaine dernière et qui ont vu les Corse revenir à 3 buts partout. La situation d'André Pierre-Gignac n'y changera rien. Au contraire, les Montpellierains vont exploiter les moindres brèches. Et c'est Morgane Sanson qui est tout proche de marquer le 3ème but. Une dernière opportunité pour les Montpellierains avec le crochet de Camara sur Morel. Mais qui enlève un petit peu trop sa frappe. Marcelo Bielsa se dit qu'il y a forcément du travail. Marseille qui avait déjà laissé filer 24 points la saison dernière au Vélodrome commence par laisser filer les 3 dès la 2ème journée.